Les planches de stand-up paddle ont envahi ce matin les jardins de Paufeil. De toutes les tailles, de toutes les couleurs. Avec plus de 170 inscrits pour la course de lagon entre Pape Ete et Punaouia, cette deuxième édition du Festival Air France a fait le plan. Il y a une grande course internationale, donc tout le monde a envie de faire, tout le monde a envie de participer. Et puis il y a aussi cet engouement pour le price monnaie qui devient de plus en plus important, puisqu'il y a quand même un gros price monnaie, des billets d'avion. Et ces billets d'avion peuvent permettre à certains de partir à faire des courses à l'international. Debout depuis 4 heures du matin et... Donc la motivation est là ? Ah oui, la motivation est là et on n'est pas venu pour rien. La motivation est là, reste plus maintenant qu'à ramer jusqu'à la ligne de départ. Et c'est parti pour 9 km de course. Rapidement, c'est Bruno Tauhiro qui prend la tête. Juste après la passe de Pape Ete, Bruno prend un cap côté récif de Faha, avant de revenir après la piste vers le rivage. Un choix qui allait à un coup de rame rapide et régulier lui permet de rester en tête pendant l'heure de course. Bruno n'a qu'une heure et demie pour se reposer avant de repartir vers Marina. En effet, à la pointe Vénus, l'élite du paddle se donnait rendez-vous pour le parcours de 24 km. Raleo Mahina Punaouia, parmi les 73 compétiteurs, inscrit la Néo-Zélandaise championne du monde de la discipline. Aujourd'hui, ce sera vraiment dur. Je suis restée clouée au lit pendant deux jours avec une mauvaise grippe. Donc aujourd'hui, je vais voir comment ça se passe et puis j'espère juste arriver à l'arrivée. Si ça se fait pas, eh bien, on verra. Dès les premiers kilomètres, George Cronstead mène la course. Sans relâche, il creusera l'écart avec le peloton. Mais dans son sillage, Rete Ebe a décidé de se servir de lui comme lièvre. Les deux compétiteurs se livreront à une poursuite continue sur l'ensemble du parcours. Arrivé à Papete, pour Cronstead, la portion large est passée. Il ne lui reste plus qu'à assurer son avance dans le lagon. Il boucle la course en 2 heures 5 minutes et 9 secondes. Ça n'a pas été facile. Mais bon, on avait de bonnes conditions, là, au premier tranchement, tout le long de Marina jusqu'à Papete avec du bon cœur, tout ça. Mais bon, ça a été dur quand même pour moi. Les jeunes commencent à monter, tout ça. Après, quand on voit, après, pour récupérer, c'est dur. Il fallait bien gérer la course. J'ai décidé de faire ma course tranquillement dès le début. C'est que je suis bien préparé ces derniers temps. La figure, ça dépend. Moi, je me suis dit qu'à l'époque, vous voulez faire ma course. Je pense quand même étonner d'être en deuxième. Merci. Annabelle Anderson arrive première chez les dames. La compétition ici est vraiment dure. Vous savez, vous avez les meilleurs rameurs du monde ici. Donc, vraiment, il faut être sérieux. Et lorsque vous venez ici en compétition, il faut vraiment arriver préparé. Chez les dames, la première polynésienne, Hinatea Bernardino. Chez les hommes, Kronstein finit ainsi premier devant Rete Ebbe et Bruno Tauviro. Rendez-vous l'année prochaine pour la troisième édition. Sous-titrage ST' 501